Cette femme possède beaucoup de gloire en elle, elle a un grand destin, je dois rassembler toute sa gloire pour moi. Excusez-moi dame. Oui, j'écoute. Non, non, non ça ne prospèrera pas, je suis le prophète Pierre, elle me rencontre signifie que ça ne marchera pas. Madame, j'ai eu une vision vous concernant, alors que vous veniez, je vous ai vu dans un trou, criant et appelant à l'aide, mais il n'y a personne pour vous sauver. Oh non tu ne mourras pas, car ta solution est là. Écoute, tu dois faire quelque chose très vite, ou tu vas mourir. Derrière moi Satan, car la vie de tout être vivant est dans la main de Dieu, et le souffle de tout être humain, Job 12 verset 10, sache que le Seigneur lui-même est Dieu, c'est lui qui nous a créés, et non nous nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage, psaume 100 verset 3, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, donc que nous vivions ou mourons, nous appartenons au Seigneur. Romains 14 verset 8, j'appartiens à Christ. Et Christ appartient à Dieu, d'abord, Corinthiens 3 verset 23, donc aucune arme qui est façonnée contre moi ne réussira, et Saïs 54 verset 17, tu vois, tout ce qui t'entoure est mensonge, parce que tu es un père de mensonge, ma vie est pas entre tes mains pour commencer, tu n'as aucun droit sur moi, en fait tu es mon esclave, un esclave n'a aucun pouvoir sur son maître, mon Jésus t'a vaincu et m'a donné la victoire, tu es un perdant, viens derrière moi vaincu au nom de Jésus. Je dois l'avoir, j'ai besoin de ce qu'elle possède. Maître, j'ai été humilié, en fait j'ai été ridiculisé par une femme, je veux tromper et recueillir sa gloire. Je ne serai pas d'accord, je veux que cette femme tombe dans mon tour, je veux toute sa gloire. C'est tout, arrête de pleurer, tu ne sais pas quoi faire ? Je ne sais pas maître, cette femme est bien équipée, par la parole du créateur, j'ai peur, elle ne peut pas être facilement trompée. N'abandonnez pas encore, jusqu'à ce que vous lui donnez un essai. Maintenant c'est ce que vous devez faire, lui faire ressentir ce que vous lui avez dit, en lui mettant la peur, de cette façon elle vous croira et fera ce que vous dites, la peur est comme la paralysie, qui rend le corps inefficace, pour remplir sa fonction, la peur et de fausses expériences, apparaissant réelle, elle fait souvent du vainqueur une victime, beaucoup ont perdu des opportunités, pour des privilèges rares, et sont même morts avant l'heure à cause de la peur, vous voyez, la peur est notre plus grande arme contre l'homme, n'importe quel homme que vous a réussi à lui faire peur, est tombé. Oh, je ne pensais pas si loin. Merci beaucoup maître. Allez et prenez ce que vous voulez, nous régnons toujours sur le monde. Nous dominons toujours le monde. Vas-y maintenant. Nous dominons toujours le monde. Jésus, 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 quel est le problème ? Tu cries. Mère j'ai vu quelque chose devant moi en ce moment. Mais il n'y a rien ici, es-tu sûr de ne pas t'imaginer des choses ? D'accord maman, je devrais peut-être dormir un peu, je serai dans ma chambre. Tu vas mourir, tu vas mourir. Jésus, Jésus, je ne mourrai pas, au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Une chose étrange apparaît à nouveau devant moi, disant que je vais mourir. Dieu nous en préserve, vous ne mourrez pas au nom de Jésus, parlez à votre Dieu votre père, aucune arme formée contre vous ne prospèrera, priez et parlez à votre père. Oui maman, retourne dans ta chambre, j'irai bien. D'accord mon cher, rappelez-vous juste que l'un avec Dieu est la majorité, le pouvoir de la vie est entre les mains de Dieu, votre père, alors n'ayez pas peur car il a chargé ses anges de vous protéger, vous n'êtes pas seul. D'accord maman. Madame, j'ai vu une vision vous concernant, alors que vous veniez, je vous ai vu dans un trou, criant et appelant à l'aide, mais il n'y a personne pour vous secourir, écoutez, vous devez faire quelque chose très vite, ou vous le ferez mourir. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, cet homme dit que je devrais faire quelque chose, sinon je mourrai, où vois-je cet homme, il a dit la vérité, je pensais qu'il mentait, je ne veux pas mourir. Maman j'arrive. Où vas-tu ce matin ? J'ai besoin de trouver un prophète, il a la réponse à mon problème. Je vois à quel prophète, quand avez-vous commencé à voir un prophète, et quand est-ce que le prophète est devenu Dieu, vous devriez parler à. Mère tu ne comprendras pas. Fais-moi comprendre. Écoutez, quand vous avez quelque chose de précis à dire, dites-le. N'essayez pas de cacher votre inquiétude à Dieu, il est parfaitement conscient de ce qui se passe dans votre esprit, et il est capable de l'interpréter beaucoup plus clairement que vous. Rappelez-vous, Jésus est notre souverain sacrificateur, un intermédiaire, qui va devant Dieu en notre nom. Ce souverain sacrificateur qui est le nôtre comprend nos faiblesses, car il a fait face à toutes les mêmes épreuves que nous, mais il n'a pas péché, hébreu 4 verset 15, c'est pourquoi vous devez arrêter de chercher une solution de l'homme, pour éviter de tomber dans le péché. Apportez votre problème à Dieu par la prière, si vous avez un problème, Dieu est la bonne personne pour résoudre votre problème, lorsque vous apportez votre problème à Dieu, il vous enlèvera le problème et vous donnera la paix, mais lorsque vous prenez votre problème à votre prochain, ils vous rendront la tâche plus lourde à porter, quand l'avenir vient vous hanter, la prière est toujours une bonne réponse. Mère je t'ai entendu, nous parlerons plus tard. Il a dit que son nom est le prophète Pierre, je prie pour le voir. Excusez-moi monsieur. Oui. S'il vous plaît monsieur, je cherche le prophète Pierre, où puis-je le voir ? D'accord, allez à droite, vous verrez le panneau de son église, intitulé, feu feu, entrez, il est là. Merci beaucoup. Tu es là, bienvenue. Enfin. Prophète, aidez-moi s'il vous plaît. Femme, qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas mourir, tu as dit que je devrais faire quelque chose pour l'empêcher, s'il te plaît, je suis là maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Chat, baba, femme je t'avais prévenue mais tu te moques de moi, maintenant tu es là. Prophète suis désolé, j'étais aveugle alors, maintenant mes yeux sont ouverts. D'accord, je t'ai pardonné, asseyez-vous. Merci prophète, j'apprécie. Femme tu iras et tu reviendras, j'ai un programme aujourd'hui pour quelque chose de plus important. Prophète s'il vous plaît, ma vie n'est-elle pas importante, aidez-moi je ne veux pas mourir, je ferai n'importe quoi, de toute façon vous voulez que je le fasse. Tu sais quoi, viens demain, tu ne mourras pas comme tu as mis les pieds ici, mon esprit te suivra, mais tu dois venir demain. Merci monsieur. Tu es la bienvenue. Oui, oui, je l'ai maintenant. Maître. Je t'ai dit que c'était si facile de l'avoir, tout ce que tu as à faire est de lui faire peur, et tu l'auras comme tu veux. Tu as raison maître. Maintenant elle est entre tes mains, fais d'elle ce que tu veux. Tu peux le redire, maître. Merci maître. Femme, je veux enlever l'esprit de mort qui te poursuit, et pour cela, tu dois coucher avec moi. Tu le feras jusqu'à ce que tout l'esprit de la mort te quitte. Ok prophète, je ferai n'importe quoi, je ne veux pas mourir. Maintenant suis-moi. Maintenant je suis ton père spirituel, ton problème est résolu, tant que tu continues à m'être fidèle. Je le ferai, prophète. Tu peux partir maintenant. Je ne te comprends plus joie, qu'est-ce qui t'arrive, tu as l'air différent tous les jours, si tu ne pleures pas, tu parleras tout seul, toujours distrait, je suis ici depuis très longtemps encore, tu ne m'as pas remarqué. Mère, j'ai besoin d'aide, je me sens vide, j'ai l'impression que quelque chose m'a été retiré, mère, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'avance ni ne recule, ma vie tourne en arrière, aidez-moi, je non je ne sais plus ce qui m'arrive, tout de moi s'est éparpillé. C'est parce que tu as pris prophète comme Dieu, tu t'es laissé tromper, par agent de Satan qui se dit prophète, mieux vaut revenir à Jésus, il est le seul qui a des réponses à tes problèmes, il est le seul qui a, le dernier mot, pas prophète, ou pasteur, seul Jésus peut vous libérer, Jésus ne peut jamais vous demander de payer un prix, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin, ou voulez, gratuitement, tout ce que vous avez à faire et de appeler-le, parlez-lui, et il s'occupera de tout cas. L'homme a dit, je vais mourir, plus tard, j'ai commencé à voir des choses étranges devant moi, j'ai eu peur, je ne veux pas mourir, c'est pourquoi j'ai commencé à coucher avec lui, puisqu'il a dit que c'était le seul moyen pour moi d'échapper à la mort, mais je me sens vide depuis, j'ai commencé à coucher avec lui, je ne peux plus m'en empêcher, mère s'il vous plaît aidez-moi. Dieu est pitié, pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Je ne veux pas te faire peur. Alors, tu préfères être trompé, que de parler, tu vois, comment nous humains nous sommes laissés utiliser, par un agent des ténèbres, il a dit quelque chose, tu as commencé à voir quelque chose d'étrange, tu n'avais pas l'habitude de te voir avant, tu aurais dû savoir c'est de la manipulation, pour mettre la peur en toi, tu aurais dû savoir que l'homme vient des ténèbres, il fait tout ça, pour que tu crois, en ce qu'il a dit, parce qu'au moment où tu as cru ce qu'il a dit, la peur va prendre le contrôle de vous, et le prochain est de tomber dans son piège, c'est pourquoi la Bible dit, n'ayez pas peur, psaume 118 verset 6, Jean 14 verset 27, Deutéronome, 31 verset 6, Isaïe, 41 verset 13. Ceux qui gagneront la bataille de la vie, doivent d'abord et avant tout surmonter la peur, ceux qui font des progrès appréciables dans la vie, sont ceux qui malgré la peur, le défi et le danger, avancent dans la foi, la vie elle-même est pleine de batailles et de défis, orchestrées par Satan et ses agents, mais ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, par le salut en Christ ont l'assurance de sa présence permanente, et de l'aide, nous n'avons pas à craindre car le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu d'Israël est notre refuge. Quand quelque chose comme ça arrive, invoquez Dieu et tenez les promesses de Dieu, vous êtes la lumière du monde, vous n'avez rien à faire avec Satan, ne permettez pas à l'agent de Satan de vous faire peur, quand vous connaissez la parole de Dieu, tenez-vous dessus, et n'en tombez pas, et vous sortirez victorieux, mais quand vous avez commencé à trembler à cause de la flèche envoyée par Satan, vous serez vaincu, la parole de Dieu est puissance, tenez-vous-y. Maintenant réprimande, cet agent de Satan, tu ne cours pas pour Satan, Satan court pour toi parce que, tu es une génération choisie, une personne particulière, une nation sainte, demande à Dieu de détruire toutes les chaînes que le diable utilise sur toi, et renoncez à toute alliance que le diable a faite avec vous, sciemment ou inconsciemment, Jésus vous a déjà libéré, revendiquez la liberté et vous serez libre. Je ronds chaque alliance que j'ai faite avec le diable au nom de Jésus, chaque chaîne que le diable a utilisée contre moi, est brisée en morceaux au nom de Jésus, Amen. Maintenant tu es libre, souviens-toi de te tenir sur la parole de Dieu. Non, non, elle est libérée. Peur, peur, où es-tu ? Allez et faites-lui ce souvenir, elle doit être loyale envers moi. Je ne lui permettrai pas de s'échapper, je l'ai déjà dans ma paume. Merci Jésus, d'avoir restauré ma liberté, je me suis couvert du sang de Jésus. Jésus, je t'ordonne à Jean de Satan, sors d'ici et ne reviens jamais, au nom de Jésus. Je suis à toi, Seigneur Jésus, sauve-moi, car j'ai recherché tes préceptes. Non, non. Je suis désolé, je suis désolé. Mon temps ne m'a pas atteint, Seigneur, je ne reviendrai plus vers elle. Vivre dans la paix de Dieu ne signifie pas nier la réalité. La foi et la confiance en Dieu peuvent nous donner le courage d'affronter la réalité, avec plus d'audace que nous ne pourrions en rassembler par nous-mêmes. Comme pour Job, vos pires craintes peuvent devenir réalité, ce que j'ai toujours craint m'est arrivé. Ce que je redoutais s'est réalisé Job 3 verset 25, mais comme avec lui, Dieu vous donnera la force et la grâce de déclarer avec foi, mais moi, je sais que mon Rédempteur vit, et il se tiendra sur la terre à enfin, Job 19 verset 25. Exprimez votre confiance dans la sagesse et l'amour de Dieu, même lorsque la vie est un gâchis meurtri et sanglant. Reconnaissez que Dieu n'est pas simplement une infirmière, un majordome ou un génie. Il ne vit pas pour mettre en œuvre nos plans, ou réaliser nos rêves. Il nous appelle à une vie qui trouve un sens et de la joie dans ses plans, qui produisent des résultats bien supérieurs à notre propre confort et bonheur, réaffirmez votre engagement à lui faire confiance et à rejeter l'inquiétude, la peur, l'anxiété et à demander son aider à respecter cet engagement. Acceptez ensuite sa paix et concentrez-vous sur ce que le moment suivant exige de vous. Dans la vie de Jésus en tant qu'homme vivant sur terre, il avait énormément de choses, il aurait pu s'inquiéter, il comprend exactement, pourquoi vous vous sentez dépassé, par vos circonstances, vos responsabilités et votre incertitude quant à l'avenir. Déballez tout pour lui. Comme dans toute relation, votre honnêteté construira l'intimité. Alors remerciez Dieu, qu'il contrôle tout ce qui vous inquiète, qu'il vit dans le futur, et qu'il sera là quand vous y arriverez, que rien ne le mystifie, taisez-vous, et permettez au Saint-Esprit de vous rappeler, de ce que la Bible nous enseigne sur le caractère et les capacités de Dieu. Rappelez-vous les manières spécifiques dont Dieu a pris soin de vous, et d'autres personnes dont vous connaissez les histoires, alors vous ne tolérez plus la peur, parce que vous avez réalisé que votre Dieu est capable. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.